Est-ce que l'argent peut tout s'acheter, y compris la vie d'un homme ? Les Tourmentés, c'est l'histoire d'une chasse à l'homme. C'est un roman noir. Ça raconte l'histoire de trois personnages qui vont organiser une chasse à l'homme, entre Madame, qui sera la chasseresse, Max, qui est son homme de main, qui est l'organisateur de cette chasse à l'homme, et Skender, qui va être le gibier, un gibier consentant. Il acceptera d'être le gibier, éventuellement, jusqu'à la mort. Argent, chorale, rédemption. Vie, mort, amour. Amour, je pense que tu penses à Skender, l'amour pour son fils et sa femme, ou peut-être l'amour inavoué entre Max et Madame. Oui, oui, je pense que c'est un roman qui parle aussi de la découverte de l'amour, ses trois personnages. qui croyaient qu'ils n'aimaient pas, ou qu'ils n'aimaient plus, ou que peut-être ils n'avaient jamais aimé, et qui vont, à un âge pourtant tardif, pour découvrir ce genre de choses. Ils ont autour de 40-45 ans. Ils vont découvrir qu'ils sont capables d'aimer. Tu n'as jamais eu des difficultés dans l'écriture ? Ça s'est coulé de sources très facilement ? Tu avais le plan, le schéma narratif que tu voulais suivre ? Alors, moi, je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait d'études. Donc, je suis autodidacte. Et donc, j'ai appris à écrire en écrivant, en fait. Et donc, d'abord, sur des scénarios. Donc, j'écris quand même des scénarios. Ça fait 30 ans que j'écris des scénarios. Et donc, j'écris sans plan. C'est-à-dire que je ne connais pas nécessairement la fin de l'histoire que je raconte. Parfois, oui. Quand j'adapte un livre, je connais la fin du livre. Je l'ai lu jusqu'au bout. Mais ce n'est pas forcément très agréable de connaître la fin. Alors que là, j'ai renoué un peu avec l'écriture de mes premiers scénarios où je partais à l'aventure. Et l'écriture, ça doit être une aventure. Et déjà, pour intéresser le lecteur, il faut s'intéresser soi-même. Et donc, le fait de ne pas connaître nécessairement la fin, j'ai des idées, j'ai des pistes. Je sais, en commençant mon histoire de chasse à l'homme, qu'il y a un moment, on va se tirer dessus, peut-être, ou pas d'ailleurs. Et la question va se poser à un moment. Mais finalement, cette chasse à l'homme, elle va avoir lieu ou pas ? Et c'est des ou pas tout le temps. Et au bout d'un moment, les personnages se sont construits et c'est eux qui vont imposer leur fin. Quand j'ai lu Les Turmentés de Lucas Bellevaux, j'ai tout de suite pensé à la partie de chasse d'Anki Bilal, à l'univers sombre où les hommes se règlent des comptes entre eux. Si vous aimez les livres avec une tension et un fort suspense, ce livre est fait pour vous. CULTURA, la culture avec un grand A. CULTURA. CULTURA.